bonjour tout le monde j'espère que ça va bien john richard ici avec matthi arsenault épisode 26 des grands dérangés comment ça va matt ça va pas bien et toi moi ça va very best moi je suis habitué un peu ce magané que toi je crois moi je suis une grosse fête hier soir c'était le banquet de la faculté des sciences d'éducation beaucoup de monde on s'ouvre tous les deux d'une grosse fin de semaine puis vraiment moi c'était une grande semaine j'ai failli eu covid en passant ça fait une quinzaine d'épisode qu'on parle que j'ai pas encore eu covid sur lundi j'ai eu covid le tournoi à étienne robichaud a commencé mercredi où moi j'ai commencé mercredi j'ai joué ma première game t'as fini mercredi hein t'as commencé mercredi puis t'as fini mercredi ouais j'ai commencé mercredi j'ai fini mercredi pong and shot off le pied le premier chiffre fini toute la game j'arrive chenou je me couche puis deux heures après je me réveille puis je criais par le mal j'étais sûr que mon pied était cassé euh j'ai été à l'hôpital à 100 tonnes toute l'équipe x-ray euh ma femme croyait que j'étais mouron mais en passant des fois il y a des peurs que ça doit avoir covid j'arrive là la femme dit à tous des symptômes de covid j'ai dit actually j'ai covid so perfect elle m'a écrasé dans le lit puis j'ai chillé dans le lit pour qu'elle me trouve à l'intérieur so ça c'est perfect ouais ça c'est vrai à 10h15 du matin but euh en passant avant de commencer puis avant que je vous présente notre invité aujourd'hui euh je sais qu'il y a vraiment hot de parler là so je vais essayer de pas prendre grand temps euh on a un nouveau sponsor pour euh le podcast je l'avais mentionné dans l'épisode avec étienne rabichaud euh galon sanitation donc euh notre bon chum daniel galon avec qui on joue au hockey avec qui je joue au hockey les mercredis euh Mathieu dans le fond est plus un coach yeah coach de hockey parce que je joue au hockey quatre ans passé yeah donc euh un gros merci à daniel galon galon sanitation donc vous voyez le le logo certainement right now sur la vidéo euh donc sans plus tarder aujourd'hui on a un autre invité du monde du hockey un champion en fait ça fait juste un petit peu de temps hein même pas deux semaines deux semaines non ? ça fait une semaine et demie là une semaine et demie un gars du nord-est de la province ça fait une semaine et demie pis il partit encore ça c'est un bon signe ça veut dire qu'il est super content euh Samuel Paquette comment ça va ? ça va très bien ça va très bien les boys et vous autres très bien ben je vais te dire ça va ish bien but à tous les fois qu'on fait un podcast ça va quand même bien là yeah je pense que Mathieu peut témoigner de ça aussi là yeah c'est un good time sauf pour le fait que j'ai mal à la tête tu sais bah tiens c'est une chose qui va mal t'sais souvent overall ça va pretty good ouais c'est pas si bien que ça ça va être meilleur ben c'est ça c'est ça ça va faire du monde pis euh je suis sûr Mathieu si j'aurais à mettre l'argent là dans ton shaker right now t'as pas de boisson là j'ai 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 zéro rhum zéro vodka c'est juste de l'eau pour aujourd'hui euh des je devais peut-être m'acheter de la gatorade parce que je fais encore mal à quelle heure qu'il y a encore record de 7h et 8h le soir euh Samuel peut-être pour commencer euh pis je pose cette même question ici à tous les invités qu'on a du monde du hockey euh quand est-ce que t'as commencé à jouer au hockey quand est-ce que t'as commencé à jouer euh pis à you qu'est-ce que peut-être tes plus anciens souvenirs du hockey ouais ben j'ai commencé à Chippagant quand j'avais euh 4 ans actually on a commencé moi j'ai commencé le patinage artistique 4 ans 3 ans pis 4 ans j'ai fait du patinage artistique pis euh après ça euh commencé à patiner pis le kit pis à 5 ans les novices à Chippagant pis ça j'ai évolué un peu euh un petit peu de 3 dans la péninsule acadienne un petit peu de bantam le midget ça déménageait à Bathurst avec euh les gars de Camelton, les gars de Bathurst ça c'était le fun pour aller dans le midget 3 ans après ça ça s'est promené euh dans le junior majeur que j'ai monté à Chicoutimi euh j'ai pas fait le club mais mes premières fois que j'étais là je m'ai fait couper j'ai descendu d'un junior A au Québec là euh ça s'appelait le Dragon de Saint-Hyacinthe on a bien eu du fun là euh euh hé je vais te dire de quoi c'était pas facile de rentrer par là là même là pis euh t'sais t'es un acadien là pis tu rentres au cégep là québécois ah je peux imaginer t'sais t'sais t'es toujours pourri en français pis comme t'as toujours de la misère avec la France t'sais t'sais alors ouais les petites affaires qu'on a eues qu'on a faites à l'école là c'est 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 comment ça t'as vécu ça comme tu déménages au Québec pour jouer au hockey euh tu t'avais fait drafter j'imagine par Chicoutimi même pas dans le temps nous autres il y avait même pas de draft dans les maritimes il y avait juste comme des invitations ok et puis dans le fond il y a eu pas mal de lettres aussi pis ça là il y a eu des lettres des écoles américaines des universitaires américaines euh de la ligue du union major du Québec pas mal de lettres euh de l'Ontario euh de l'Ouest aussi Colonna les Blazers les Rockets de Colonna les Blazers de Kamloops euh t'sais toutes les équipes de même pis euh moi j'ai choisi de m'en aller au Québec je sais pas pourquoi les francophones aussi j'imagine t'sais je sais pas que c'est chelou je sais pas si c'était si ça serait à refaire là je sais pas si j'irais j'irais la même la même route là pas que j'en regrette aucunement que ce que j'ai fait mais t'sais euh quand tu le fais une fois tu sais à peu près qu'est ce qu'est tes erreurs de parcours ou pas des erreurs mais comment que t'aurais pu euh faire de quoi de mieux mettons là t'sais là ouais mais euh non euh sans regretter aucunement euh les expériences euh après ça t'sais il y avait Shikoutimi puis euh après Shikoutimi euh il y a une couple de péripéties qui arrivaient là puis euh j'ai demandé à me faire échanger euh je voyais pas en tout à l'heure avec le coach pis c'est comme un choc là pareil t'sais là t'sais là t'sais là t'sais comme euh t'sais t'sais tu rencontres le DG là le DG pis il dit t'sais pourquoi tu veux me rencontrer ben j'dis t'sais comme ton boy Christian Larue là ton coach là et j'pense pas qu'il met mon tout man j'dis je pense pas qu'il veut me m'avoir dans son équipe, je ne le file pas, là, tu sais, ben, qu'est-ce que tu veux faire, Sam, ben, change-moi, man, si tu ne veux pas m'avoir dans son équipe, je lui dis, mais moi, ailleurs, peut-être quelqu'un veut m'avoir, je ne sais pas, on retourne dans la maison, puis là, tout, je laisse à Chicoutimi pour une couple de jours, tu sais, pour faire dire bye aux boys, puis tout ça, là, puis c'est comme, j'avais une bonne gang de gars, là, tu sais, là, puis c'était le fun, on dirait, là, comme, tu dis ça, là, je vais me faire échanger, parce que tu sais que ta situation n'est pas bonne, mais là, après ça, tu te dis, s'est-tu bien fait la bonne affaire de m'envoyer de m'échanger, là, tu sais, là, ou que j'ai fait une groupe de câbles, là, mettons, cette affaire, ça a pris, je ne sais pas, une semaine et demie, deux semaines, puis j'étais à la maison, puis... Non, oui, une semaine et demie, deux semaines. Ouais, ouais, ça a pas, ça a comme niaisait un peu, cette affaire-là, là, puis ça a fait un Cap Breton, un Cap Breton en venu me chercher, les Screaming Eagles du Cap Breton, puis j'ai commencé avec Danny Dubé, qui était mon ancien coach, ça va, un très bon coach, aussi une bonne gang de gars qui venaient de déménager de Granby, puis tout ça, là, puis j'ai eu du fun, là, tu sais, le Cap Breton, c'est un peu comme Porscheneau, et tout, là. Ouais, c'est beaucoup plus slack. La vie, on dirait, avance peut-être un petit bras moins vite, là-bas, qu'au Québec. On a parlé avec d'autres joueurs de hockey, aussi, qui ont eu bien du fun, qui ont joué, qui ont aussi joué dans le Q. As-tu des bons souvenirs, toi, d'avoir joué dans le Q, y'a-tu des games ou des événements qui t'ont comme resté? Ben, bon, une sorte de, ben oui, c'est sûr que, quand j'ai joué à Scoutimi, ma première année, je m'ai fait rappeler au milieu de l'année, puis on avait un stack top-team à Scoutimi, là, moi, j'ai comme pas touché de blasse en tout, de la saison, là, tu sais. Qu'est-ce qu'ils jouaient là-dedans? Il y avait, dans les nets, premièrement, on avait Montaigne. Oh, wow. Notre défensive, on avait 3,20 ans à la défensive, on avait Frédéric Bouchard, que, dans ce temps-là, lui, avait battu les records à Mario Lemieux de points dans les séries. Il y avait Sébastien Béty, puis Radoslav Souchi, puis ces trois gars-là, je veux dire de quoi, ils étaient tout le temps sur la blasse, là, tu sais, c'est la même personne. Ah, absolument. Puis, à l'attaque, tu avais des gars comme Denis Hamel, David Gosselin, Sacha Fillon. On était stacké à mort, tu sais, comme, moi, je suis le quatrième trio, puis je leur dis le show, là, c'est le fun d'avoir allé par là. C'est là que tu apprends. C'est là que tu apprends beaucoup, mettons, en regardant les vétérans y aller, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils se disent pas, puis qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, puis... T'avais un gars comme Réal Pema, qui était coach et tout, à Chicoutimi, dans ce temps-là, puis, il s'est tiré sur les ficelles, lui, là, comment gérer un banc, là, tu sais, là. Puis, on s'est rendu à la Coupe du Président, on a joué contre Hall, là, en finale. Hall, là, cette année-là, je sais pas si vous vous en souvenez, boys, il a presque pas parti, là, perdu de l'année, là, Pavel Rosa, Christian Dubé, Martin Viron, c'est l'année de l'année. Pareil, là, Christian Dubé, là, il est venu de la Ligue nationale, il avait Peter Worrell, il avait mort de temps, mais non, c'est l'année. Peter Worrell. J'aurais pas fait les gros de mes culottes, là. Ouais. Il est pas gros à côté d'lui, là, ouais. Ouais. On a actually parlé, je pense que, je pense que c'est Steve Béjean qui nous avait raconté ça, là. Steve Béjean a droppé les gonds contre Peter Worrell dans la queue. Ouais, c'est de quoi. Si Steve, il allait pas reculer devant personne non plus, on s'entend la suite. Ah, absolument pas, pis même Steve a dit, comme c'était tout qu'un challenge se battre contre Peter Worrell, là. Ouais. Ça, c'est pareil quand on est, je crois, c'est quoi, 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 c'est quoi. Ah, il doit. Pis il doit passer proche de 300 livres. Il est pas regulation size, là. Non. Il les faisons pas à tous les jours de même, là. Ah, voilà. Ça, là, vous vous avez rendu à la Coupe la première année, ça? Ouais, ben ça, c'est bon, c'était ma première année junior-major, pis on s'est rendu à la Coupe du Président, mais vu qu'on a perdu en 4, ben, Hall était hôte de la Coupe mémoriale. Fait qu'on avait punché notre ticket pour se rendre à la Coupe mémoriale, t'sais. C'est le fun. Ouais, on avait joué une série avant de se rendre en finale, quand Hall en avait joué contre Halifax. Halifax, man, dans les autres et tout, il y avait un stack top team avec Jean-Sébastien Giger, Jody Shelley, comment est-ce qu'il s'appelle, lui, Tremblay, là, pas Tremblay, Tanguay, Alex Tanguay. Oh, wow. C'était malade, méchant, méchant team de fou, là, t'sais. Pis ça avait été en 7 matchs, pis on avait gagné à Halifax, 10 000 personnes. Oh, wow. On avait gagné à Halifax, pis c'est quand même une grosse aréna, là. Ouais, 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 ouais. Pour la Coupe, paquetée 10 000 personnes, c'était tout qu'une expérience. Quand jouais-tu aussi? Ben, je chauffais le balle. Oh, oui, là-dedans, mais quand même, t'étais quand même dans la line-up, ce type-là. Oh, oui, 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 non, j'étais assis sur le balle, j'avais les front row tickets, mon homme, c'est, toi, je l'ai fait, l'eau, j'ai fait, son amant, pis on tapait du bâtard, on disait, « Let's go et bar », c'était, là. C'est vraiment dans les séries-là que j'ai appris à être... Tu sais, tout le monde a sa job d'un club de hockey. Tout le monde a sa job. Quand t'essayes d'apprendre ça à des runs, des fois c'est pas le temps facile. Comme moi, c'est la première fois que je chauffais le bar vraiment dans la queue. Puis Mark Denny, le goler, il vient avec moi, il dit Sam, il dit « Tu sais, si tu chauffes le bar, t'as le droit d'être à ta bande-nac, t'as le droit d'être à ta bande-nac, t'as pas le droit de le montrer à tout le monde. Il faut quand même que t'es le meilleur chauffeur de vent que l'équipe peut avoir. Tu comprends? Qu'est-ce que... Il est vraiment en train de me dire ça. Puis là, je dis « Tu dis vraiment ça? » Il dit « Ben oui, man. » Il dit « Tu démoralises les autres gars si t'es en train de bouder ou autre chose. » J'aurais jamais pensé à ça de même. Puis là, j'ai appris de quoi. Puis après ça, t'essaies d'apprendre ça aux jeunes. Puis c'est tough pareil. T'es sur le banc. T'es assis sur le banc. T'essaies de garder le sourire et le moral. Puis « Let's go, les bois! Let's go! » Si Sam, je me trompe tête, mais je veux dire un gars comme toi, au niveau midget, t'es probablement pas un gars qui chauffait trop le banc. Non, non, non. J'étais pas un gars qui chauffait le banc. Mais là, t'arrives là. Puis tu sais, aïe aïe, ok. Faut vraiment que je mange une... Mais c'est ça que c'est pareil, là. Même ici, le senior, là, on essaie d'apprendre ça aux jeunes. Tu sais, c'est fou, là. Ils sortent de high school. Ils ont jamais trop, trop chauffé le banc. Après ça, t'es en banque vers le senior. C'est pas la même chose non plus, là. Tu comprends? Ouais. Il faut que tu passes par là. J'ai passé par là à tous les niveaux que j'ai joué. C'est normal. C'est ça. Puis je veux dire, c'est probable là que... Puis peut-être que quand toi, tu te retrouves là, tu vois pas ça de même. Mais deep down, c'est la bonne chose. Puis Marc Denis, je pense que c'était vraiment une bonne... Une bonne leçon qu'il était en train de t'apprendre là, right? Ouais, ouais. Que c'est pas correct de chauffer le banc. C'est le meilleur gars qui va chauffer le banc. C'est ça. Il faut que tu... Tout le monde a sa job dans l'équipe, mais toute sa job, c'est de chauffer le banc. Absolument. Ouais. Mais comme... Comment est-ce que t'as vécu toute cette expérience-là? T'es à ta première année dans la queue. Vous êtes dans les playoffs. Game set contre Halifax. Vous gagnez là-bas. Vous revenez jouer contre Hull. Vous perdez. Mais là, vous allez à la Memorial Cup, comme ça... Ça devait quand même être une grosse expérience pour toi, là. Ouais, bon, pour sûr, certain... Hey, on jouait du hockey... Je pense que c'était dans le mois de mai dans ce temps-là. T'sais, comme... Puis les shorts, puis les t-shirts, puis ils faisaient beau, puis t'sais, c'était cool, là, t'sais, comme... Dans la LNH, dans ce temps-là, je pense qu'il... Le Canadien avait déjà fini, t'sais, puis... T'sais, euh... Non, c'est... Non, c'est vraiment... Le tournoi, comme la Memorial Cup, pareil, c'est vraiment le summum du junior aussi, là. C'est un beau tournoi, tu te fais donner plein de... Plein de cadeaux, les banquets, puis les règles, t'sais, les... Ah, c'était une expérience. Puis même à... À Memorial Cup, là, J'ai même pas habillé une fois, là, t'sais, là. J'ai même pas habillé une fois, là, t'sais, là. J'ai même pas habillé une fois, j'étais dans les estrades, mes parents étaient là, j'étais plus assis en haut dans les estrades, que... J'ai même pas été une fois sur la glace, là, t'sais. Yeah, yeah. Mais, j'ai eu du fun, puis à chaque fois que je gardais les boys, c'était let's go, les gars, puis... C'était pas le choix, là. C'était belle expérience. Puis là, vous avez joué contre quelle autre équipe? Euh... Dans ce temps-là, on a joué contre... Euh... Hey, comment, t'es un bandouche? Là, tu m'as demandé une bonne... Là, je crueuse, vraiment crue, là. Chris Phillips, qui jouait avec les Sims d'Ottawa, là. Oui. Mon soeur était là à Ottawa, là. Euh... Hey, là, je veux pas te nommer un nom, puis il était pas là, là. On savait qu'au Sim, ils étaient en train de faire dans le crowd, là. Ouais, ouais, non, non, hey. Fais du scouting, quoi, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du scanté. Il scoutait Chris Phillips. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais quand même... Ça devait quand même être des grosses équipes. Je veux dire, euh... Même avec un gars comme Chris Phillips, junior, il devait être unreal. Euh... Ça devait être un solide défense. Quand t'avais rendu à la Coupe de Montréal, c'est toutes les meilleures, là. T'sais, on s'entend. Ouais. Absolument. Puis dans ce temps-là, comme la Western Hockey League, avait probablement cette réputation-là déjà de comme une rough and tough league. Des gros bonhommes. Euh... Tu rencontres ce monde-là, puis c'est pas vraiment les mêmes équipes que vous avez jamais vu avant. Euh... Ça devait... Puis même être assis dans la crowd, comme toi, un jeune joueur, ça devait être unreal. Tu t'es là, tu watch la game. Euh... Tu vois des gars, comme... Ils sont super talentueux. Des gars qui vont jouer dans l'NHL, probablement, la saison suivante, là. Ouais. Connaissez-vous, euh... David Arsenault de Carrington? J'ai déjà entendu le nom, mais je peux pas dire que je sais qui. J'ai été invité par Detroit. Ok. Par là, là. Puis il est un petit peu plus vieux que moi, pareil. Mais c'était un bon haut-lit. Puis au début de l'année, il était avec nous autres à Chicoutimi, là. Mais il y avait Marc Denis, pareil, là, qui était au show, puis tout ça, dans le show, puis on revenait. Fait qu'il pouvait pas garder les deux, c'était impossible. Fait que lui, ils l'ont releissé. Puis, euh... C'est les... Excuse-moi après, ma mère a coupé que c'était les Generals d'Oshawa qui l'avions signé. Puis, ils se sont rendus à la Coupe mémorial, eux autres. Puis, ils ont joué. Oh, contre Zoé. Il nous a gagné. C'est un peu dire, là. Tu sais que je veux dire, là. Ah, là. Lui, il avait comme mangé une plaque au camp d'entraînement, mais il a pris le recul. Il a fait jouer avec les Generals d'Oshawa. Puis quand il est arrivé contre nous autres, man, il nous a gagné. Il a gagné mon guenille, pareil, tu sais. Ah, celle-là fait mal, hein? Ouais, ouais. C'était un good feeling pour lui, là, tu veux dire. Ah, absolument. C'est probablement quelque chose qu'ils se souvient encore de ça, là. Ben oui. Je trouve ça sur le terrain, là. T'oublies pas ça. Ça c'est clair. La grosse revenge, tu sais. Qu'est-ce qu'il avait gagné la Coupe? Euh... La Coupe, c'était Hall. Hall était... Hall était... So, Hall était vraiment incroyable comme ça, là. Ah ouais. Ça avait même pas de bon sens. Euh... Ça a pas d'allure en tout. C'est comme... Tu vois, down the line-up, Pavel... Les gars... La moitié des gars jouaient dans le show, là, tu sais. Martin, Christian Dubé, Pavel Rosa, Martin Menor, Peter Orel. Je les ai nommés tantôt, mais comme... C'était défenseur, là. Défenseur, ça, je te dis. Ah, c'est même pas Martin Biran, c'est son frère. Biran, là, l'autre, le grain, là. OK. Mathieu Biran? Hein? Mathieu Biran. Mathieu Biran, ouais, 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 ouais. Alors, c'était... C'était spécial, Zotun. Cool. Ouais. Puis là, ensuite, tu as mentionné que tu as joué à Cap Breton. Ouais. À ta deuxième année ou c'était ta troisième année? Deuxième année. Ma deuxième année dans le junior. C'est là que tu avais demandé d'être tradé, là. Ouais. Fait que je m'ai fait tradé, tout à l'heure. J'ai adoré mon... Mon restant d'année au Cap Breton, la vie était belle. Ça, j'avais 19 ans. J'étais supposé jouer à... À ma dernière 20 ans. J'avais passé l'été par là, puis tout ça, whatever, puis... Ça part dessus par là? Ah, ouais, ouais. J'avais pas une job là-bas. Puis, tu sais, j'étais comme chenou, mettons. Là, c'était vraiment tripart. Puis, après ça, dans le milieu de l'été, on reçoit un appel. Sam, on vient de te tradé. Je dis, what? On vient de te tradé à Batters. Les titans en ville à Batters. Puis, moi, j'avais joué mon budget 3 là-bas. Puis, Léo Guy Morissette a fait un coup de marketing. Puis, il avait venu me chercher à cause que je venais de la péninsule. Puis, you know how it works, ça. Fait que, anyway. Là, j'avais ma place. Moi, je jouais... Mon année 20 ans, je la jouais au Cap Breton. On était 3. Puis, il vient me chercher à Batters. Puis, on est 5-20 ans, man. Ah. Il y avait Carlisle Lewis qui s'est fait échanger à Halifax, qui était un gros toffe. Après ça, tu avais Martin Fillon, le capitaine de l'équipe. Puis, tu avais Jean-François Plante, défenseur, un des meilleurs de la ligue. Excuse. Tu avais Plante, puis tu avais Jean-François Soucy. Il avait dit à Soucy, il dit, je te donne un contrat. Si tu ne le prends pas, je vais le donner à Sam. Puis là, j'étais comme fuck. Mais j'avais quand même eu une bonne performance au camp d'entraînement. Mais il avait gardé ces trois gars qu'il y avait l'année passée dans l'équipe. C'est presque normal. Mais moi, j'avais comme une petite crotte sur le cœur d'être là, là. Parce que j'arrivais dans ma ville, pareil. Mais pas dans ma ville, mais comme alentour de chez nous. Ça, c'était ça. Ça, ça avait été tough, ça. Émotionnel. Basically, comme... Pour toi, c'était pas une bonne trade en tout. Pas en tout. La planche de chevaux... Je la voulais pas, moi. Tu sais, tu venais de passer tout l'été là-bas. Ouais. Tu revenais jouer ta saison de 20 ans. T'avais probablement joué sur une des deux first lignes. Je guess. Right? T'avais ta place là. Pis là, comme un coup de marketing, comme que tu viens de le dire. Bathurst qui... Une jeune équipe, je veux dire, ils commencent. Ils viennent te chercher parce que t'as joué là-bas déjà. Pis tout d'un coup, t'es on the outside looking in. Ça, ça... Ça devait soquer pour toi. Ah, c'était... Pour vrai, c'était... Mais ben, c'était mon pire moment au hockey là. Comme je battrais ma red. Moi, je voulais même baler au début. Ça me tente. Je voyais pas le purpose là, tu sais là. Parce que je voyais les joueurs qu'il y avait déjà là. Pis je me disais fuck. Ouais. Comme étant un professionnel, tu te fais changer, tu y vas là, tu sais. Pis là, t'essaies de faire ton meilleur. Pis j'ai vraiment fait de mon meilleur, mais ça n'a pas marché de mon bord, tu sais. And life is life. Ouais. Your life is life. Pis des fois, life sucks. Ah. Ah, c'est pas... So là, comme après ça, qu'est-ce qu'a été les démarches? Comme, avais-tu d'autres options pour la queue? Ou que t'as été à Moncton 8? Ben... Là, j'avais plus d'options vraiment. Moi, je m'ai fait couper de la queue. Fait qu'eux autres... Pis tout le monde a comme... C'est le début de l'année. Fait que tout le monde a le team de fête. Ils ont tous leurs 20 ans. Pis tout ça, tu sais. Moi, j'avais comme pas le choix de m'en aller à l'Union A. Avec les Beavers au Moncton. Yeah. Gagnon Beavers. Les Gagnon Beavers. Avec Edmund Gagnon. C'est ça. Edmund Gagnon. Pis... Elle avait un good team. Pour vrai, j'ai adoré. Cette année-là... Est-ce que tes stats, tu sais, là, 64 points dans 43 games. C'est quand même assez une bonne saison. 120-130 minutes. Ça avait été, mettons, là, j'avais un bon joueur de centre. Tu sais, comme moi, j'étais pas un joueur de finesse. Là, j'étais un shooter pas mal power forward. Mais quand j'avais un bon joueur de centre, là... Ça allait bien, là, tu sais, là. Edmund Gagnon. Ben oui. Si je garde le... Si je garde le roster, c'est... Tu sais, on voit Jean-Dion. Avec 69 points. Quel autre joueur que... Là, je vois un JP Proulx. JP Proulx. Ben, les deux-là, c'était maligne, ça. C'était Jean-Martin Dupont. Pis Gypsy, on l'appelait Gypsy. Il était à l'aile... À l'aile gauche. Pis... Il avait vraiment une belle chimie, une bonne connexion, là. JP Proulx. 31 games. 169 penalty minutes. Quand même une grosse saison pour lui. Hé, je dis même que t'as joué avec Owen Millier. Oh, ouais. Oh, ouais. Owen, moi, je le connais bien. C'est un bon gars. Un des bons chums à mon père. Ok. Moi, mon père jouait senior pour Richie Boktu. Ok. De la mi-90 jusqu'en 2005-2006. Pis les dernières années, Owen jouait avec eux. Pis dans ce temps-là, Owen était top shape. Il avait été jouer aux États. À Floride, je pense, dans ce coin-là. Pis tu es un bon gars, Owen Millier. Mais tout ce qui est un bon joueur de hockey, là. Oh, lui, là, man, là. Lui, quand il jouait à batters mid-jet, là. Pis on jouait contre Moncton, là. Ben, fuck. Asti. On se vangeait assez, moi, pis lui, là. C'était mental, pis comme... C'était comme... C'était ça qui était le fun, là. T'sais, là. Yeah. J'ai assez aimé ça jouer contre lui. On se vangeait assez, là. Ben, comme, il était tellement bon pis tough, ce goddamn-là, là. Ça... Absolument. Yeah. Nusty Tchott, aussi. Nusty Tchott. Oh! Blazer. Blazer. Mmh. Pis, euh... Quand j'ai pu venir à jouer avec... Hey, man. Je buzzais en tableau. Je dis, Owen, à la pointe. Il donchait des bombes. Hey, votre content shot. Votre content shot, là. On est là. On était... On s'en arrive à Camontaine. Pis on s'en allait jouer. Pis, c'est comme... Whatever time de... Dans l'autobus. Pis... Samé! Come in the bag! Come in the bag! Il y avait deux bouteilles de Fireball! Hop! Oh! Il y a la bouteille de Fireball! Il m'a dit, « You want a shot? » F***. « All right! » F***. F***. C***. Il dit, « Let's go play now, Samé! » « C*** c'est Classic Owen Millier, là. » « Il y a des choses qui change pas. » « Je le vois même encore Stierr, pis son encore un bon gars. Comme il est tout le temps impliqué dans le hockey. Son fils, Stierr joue, pis il est assez bon. « Ouais. » « Oh, Owen comme... » « Hein? » « Je check son garçon sur les stories à Owen pis ça, pis he... » « Il va être p'épée dans ta bourneau, là. » C'est comment être « slick ». C'est un gars qui est très « skilled ». C'est sûr qu'Owen pourrait être le premier à te dire que son petit a plus de « skilled » que lui. Mais ça n'enlève pas qu'Owen est un « nasty » joueur de hockey. Moi, les années que mon père jouait vers la fin, puis Owen, lui, c'était ses premières années « senior » à Chiboktou, c'était les meubles 2000 dans le temps. Owen était comme l'attraction numéro un. Tout le monde allait là pour regarder Owen et Evan Levi jouer. C'était deux gars comme deux superstars. En plus, Owen était super dangereux avec son stick. Je ne sais pas si il était dangereux lui-même dans ce temps-là, mais quand il jouait « senior », très dangereux avec son stick. Je l'ai vu ponger une couple de gars, une couple de ponger cassés, puis une couple de chevilles cassées. Oui. Je sais que… Non, non, il était dangereux aussi. Puis ça, ça renaît dans la famille, parce que… Tu sais-tu? Je pense que c'est Randy, Milaya, son frère plus vieux. Randy, oui. Moi, j'ai joué deux games avec lui. Puis c'était « junior B » à Néguac. C'est les années qu'on jouait mid-jet, mais Néguac m'avait rappelé pour aller jouer. J'étais protégé par les autres. Puis on avait joué une game à Chipogan, ma ville. On les avait destroyés, man, puis ça n'avait pas bénéficié, tu sais que je veux dire. Puis moi, j'avais une grille, parce que je jouais encore mid-jet, tu sais que je veux dire. Ça fait que… Je m'en souviens. Après ça, on a joué quand on le bouc touche. Puis lui, là, je m'avais fait ramasser. Puis lui, il est arrivé, Randy, là, puis il accroche chez l'autre, drette dans la gel, là, dans les dents. L'autre est tombé. « You don't touch the kid like that. » Hey, puis moi, j'étais là, je venais de m'enlever, puis je lui ai sorti. Thank you, Randy. Thank you, Randy. Thank you, Randy. L'autre, drette dans la gel, là, tu sais que je veux dire. Oh my God. Hey, ça doit faire mal, manger un bon petit steak demain, right, entre les deux. Ça rentre dans la famille. Hein? Ça rentre dans la famille, Emilia. Ouais, ça rentre dans ta vie. C'est pas mal du monde qui est tough. Oh oui, d'accord. Owen, man. Puis il était où comme, tu sais, on a parlé de slap shot. Je crois, honnêtement, je n'ai jamais vu une slap shot comme la sienne. Je ne sais pas comme quoi ce qu'il y a avec sa slap shot. Elle est pesante, c'est une grosse shot. Moi, je l'ai vu faire des buts, c'était quand même incroyable. Il a shooté ça de la ligne rouge, puis ça a probablement rentré. Comme tu dis, elle est pesante. Différentes shots même, elle est pesante, puis elle fait mal. Absolument. So, toi, comme tu arrives là, tu avais joué contre lui avant. Toi, comme un forward, lui, défense, vous aviez sûrement comme des run-ins. C'était probablement pas la fun de jouer contre lui. Puis, une fois que tu arrives là, puis tu te rends compte que c'est le gars qui va boire du fireball avant le game, c'est pretty good. Ultimate teammate, tu sais, là. Ultimate teammate. Ah oui, ah oui, ah oui. So, là, a-t-il rien que passé un an à Moncton? Oui, oui, rien que cette année-là. Puis, même au début de l'année, là, j'avais été, j'avais été essayé dans la East Coast avec Wheeling. Puis, je m'en ai fait couper comme un de dernier, je n'avais pas encore 20 ans, puis j'allais avoir 20 ans cette année-là, dans le fond, c'était mon année de 20 ans, mais j'avais revenu à Moncton. Comme je t'ai dit, j'ai trippé ben là, des bonnes gangs de gars là, puis une belle saison. L'année d'après, je m'ai retourné dans les États-Unis, puis je m'ai promené ici dans les petites ligues, là ici, puis là, la centrale, puis j'ai joué un petit peu dans la East Coast, puis la Federal, qu'ils appellent, puis ça. OK. Du fun, du fun normal. So, dans ce temps-là, avais-tu comme un agent, ou comment est-ce que ça workait? Ou c'était toi, l'agent? Non, ben, au début, là, au début, tu sais pas trop comment ça marche pareil, puis là, tout le monde a des agents, puis là, tu n'as pas, puis là, tu te pognes un gars, je m'en souviens même pas c'est quoi son nom, c'est pas bon pour moi, là, puis ce gars-là, till this day, j'ai déjà eu des gars qui m'ont conté cette story-là, moi, lui, je l'ai congédié, j'ai dit, moi, je ne veux plus que t'es mon agent, tu sais, là, je suis comme, j'aime pas ta job, puis ça marche pas, là, tu sais, là, puis je l'ai congédié, tu sais ce que je veux dire, puis, c'est tellement, c'est tellement comme, là, je suis un des seuls gars qui l'a congédié, là, tu sais, d'habitude, moi, j'aimais pas la job qu'il faisait, puis j'ai juste dit comme, arrête de me représenter, je vais me représenter mon mère, tu sais, là, tu sais, rien, là. Nous, c'est un gars-là qui venait d'elle. C'est un Québécois, puis, tu sais, comme, je sais pas, c'est tellement de la discriminité, discriminité, des fois, là, puis tu penses, les Québécois acadiens, puis les Québécois vont passer avant les Acadiens, puis je sais que ça a tout le temps été le même dans l'école junior à jour du Québec, puis encore de même, pareil, puis. Il y avait comme un riff, là, entre toi, puis lui, là. Il est ce bon à l'aise, là, puis. C'est ça. Tu sais, tu le files pas, tu le files pas, tu le files pas, tu le filerais pas, Mathieu, t'apprends-tu que ça serait pas ton con rose avec toi, là, tu comprends? Absolument, là, ça ferait pas 20, quasiment 30 épisodes, là, garantis, là. Il y a des cas, là, tu sais, là, ça va, non, puis, c'est ça, là, regarde, je file pas, puis moi, après ça, j'ai commencé à envoyer mes propres fax, tableau, tu sais, dans le fond, j'avais pas des mails dans ce temps-là, après, t'envoyais, 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 t'envoyais des tats, des affaires, t'envoyais une fax, pis, comme, d'espérais, t'es-tu, comme, d'espérais avoir des nouvelles, tu sais, là. Puis, comme, ajoutais-tu sur ce fax-là, I drink fireball? I drink fireball with Owen Miller, c'est-à-dire. I drink fireball. Pis, c'est quoi, comme, que la grosse question que tout le monde se pose, on voyait-tu un portrait de toi avec une grosse barbe comme ça, ou que t'avais pas encore de barbe? Dans ce temps-là, j'étais full head of hair, pis pas de barbe, ben, là, ça change. Ça migrait, ça migrait vers le sud, là. Ouais, ça migrait aussi, j'aime ça. C'est pas mal ça qui arrive, là. So, 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 okay, all right, so, tu fires legend, t'envoyais des fax, so, comme, qu'est-ce qui est, comme, le process, pis, là, tu viens de dire que t'as joué, comme, dans une coupe de ligues, aussi, la FHL, la CHL, la East Coast, un petit peu. Qu'est-ce qui a été l'expérience de jouer aux États-Unis dans des ligues comme ça? Je suis sûr qu'Edouard, d'autres bonnes histoires, vous deviez voyager en bus. Édouard, des... Pis ça, on parle au début des années 2000, il y avait, probablement, dans des petites ligues comme ça, des gros psychos, là, qu'ils jouaient. Des affaires de même, comme, il y a-tu des bonnes histoires que tu t'en souviens, là? Ouais, je veux dire, il y a des bonnes histoires en temps, t'sais, on pouvait en compter pour des boîtes, mais, comme, j'ai adoré ça, jouer ces petites ligues-là, t'sais, tu vis, comme, à bâton, j'ai joué à bâton rouge à East Coast, on était la pire équipe de la ligue. La pire, pire équipe de la ligue, on était, je sais pas comment l'équipe, dans la ligue, avant-dernier ou dernier bout de temps, pis... Mais on était comme des rock stars, là, t'sais, comme je veux dire, des rock stars, t'sais, le monde savait même pas c'était quoi le hockey par là, t'sais, pis comme... C'est des Canadiens, ouais, on est Canadiens, on joue au hockey, c'est quoi du hockey, t'sais, les autres, c'est le football, pis le baseball, pis tout ça, man. Ben, ben, des, 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 du beau temps, des belles expériences, man, je peux pas, je pourrais jamais, t'sais, comme, ma mère a tout le temps dit, t'as été à l'école de la vie, pareil, là, j'suis pas été à l'université trop longtemps, hein, ou si j'ai été, j'ai pas passé mes cours, fait que j'ai pas vraiment été, t'sais, t'comprends? Mais, toutes les villes que t'as rencontrées, toutes les équipes que t'as faites, t'sais, t'as tout apporté quelque chose, pis c'est comme l'homme que j'suis à cette heure, t'sais, ben, ben, c'est ça qu'est l'expérience, dans la vie, comme au hockey, comme, comme dans la business, comme dans n'importe quoi, t'sais, là. Bien. Ben, y'a une affaire qui m'est arrivée, je m'ai fait plairer des États-Unis, moi, quand même. Hein? Hein? Ah, ouais, ouais, pis ça, c'était comme un autre coup de pied dans la face, ça, là, t'sais. Fait, un jour, ma première saison pro américain d'aujourd'hui, je rencontre mon coach qui s'appelle Graham Townsend. Euh, Graham Townsend, elle jouait un petit peu dans le show avec les Bruins de Boston, pis un excellent grinder, un excellent coach, pis un motivateur, pis toute l'équipe, pis c'était comme, je l'appelais quasiment « dad », t'sais ce que veux dire, là? Pis, lui, euh, j'ai joué avec lui, pis l'été d'après, j'ai trainé avec lui, avec, euh, les, les, euh, on avait été, J'avais été resté chez un gars qui s'appelle Paul Vincent Senior. Paul Vincent Senior, c'était le, le coaching skills pour les Tampa Bay Lightning. J'avais été avec des recrues, Brad Richards, qui était là, dans le terrain, pis, tous les recrues, Mario Lara, pis, ben ouais, on avait bien du fun, pis j'ai pratiqué avec eux autres, tout l'été. Puis, l'année d'après, euh, je m'en étais joué, euh, à Port Huron, Port Huron, c'est juste au bord de, c'est juste au bord de Saint-Denis en Ontario. Puis, euh, j'arrive là à Port Huron, un autre affilié dans la Ligue Américaine, euh, j'aurais pu retourner où j'étais l'année d'avant avec mon coach que j'avais adoré, que si que j'aurais, je pourrais le refaire, j'en retournerais là en Samonac, là. Mais, euh, fait que je m'en vais dans une équipe que peut-être que j'ai une chance de monter dans la Ligue Américaine quand même, pis, je m'en vais avec les Bordercats de Port Huron. Jean Laforest, c'est mon coach dans ce temps-là, tatitatata, là, coupe de pratique, on s'en va sur un voyage d'une quinzaine de journées, t'sais. Fait qu'il m'envoie, moi, pis un autre gars au Canada, qui, à Samonia, cherchait des bâtons, pis du thé, pour le voyage, pis tout ça, parce qu'il y avait pas de magasin de sport, vraiment, c'était en ville à Port Huron. Fait qu'on décolle, on prend nos chars, chacun de nos chars, on s'en va avec le sport, on amène du hockey, pis tout ça. Fait que là, on arrive, est-ce que tu es aux douanes, pour venir, pis, euh, cette journée-là, pour, cette journée-là, on venait de se faire payer. La première chèque de paie, il n'y avait pas de dépôt direct dans ce temps-là, là, c'est le premier chèque de paie, ça, c'est crick-crack. J'avais une Sunfire rouge, je m'en souviens comme ça, c'était, j'avais mis ça dans ma console ici, pis, on s'en va aux douanes, pis on revient, pis là, le douanier, il me demande, il dit, vous savez, là, ben, j'ai dit, on s'en va, euh. Tu sais, à notre équipe de hockey, pis tout ça, pis, on a acheté de hockey, on s'en va, ok, il dit, vous pouvez rentrer, pas que toi, on rentre en dedans. Il dit, je peux-tu aller fouiller le chars, pas de problème, il va fouiller le chars, il va, le tabernacle, il a reçu dans la place deux minutes passées, il dit, j'ai trouvé ça. Ben, je dis, ouais, ben, c'est mon chèque, mon chèque de paie, je dis. Il dit, tu te fais payer illégalement aux États-Unis. Il dit, tu viens de mentir aux États-Unis, il dit, il faut qu'on te kick out des États-Unis. J'ai dit, attends une minute, là, ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu comptes? Le tabernacle, là, excuse-moi, là, s'appelait Peter Fabian. Il m'en souvient, j'oublierai jamais son nom, ce gars-là, Peter Fabian. Il a dit, pis ça, ça a parti de là, là, il était un heure d'après-midi jusqu'à deux heures et demie du matin, qui m'a tchonné, là, il a pris des photos de mes tattoos, les empreintes digitales, les photos. Un vrai Christ de prisonnier, là, ben, non, 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 c'est la pire expérience de ma vie. J'ai encore des séquelles de tout ça, moi, tu sais, tu veux dire? Ben, voyons. Pis, pareil, comme si j'avais commis le gros Christy de crime, là. Ben, comme moi, j'avais juste comme permis de travail, l'équipe ne nous avait pas donné de permis de travail. Ah, bon, oui. Pis, 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 pis c'était comme juste comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pis, lui, moi, mon appartement était aux States, hein, fait que tout mon stuff a resté aux States. J'ai été couché chez Brent Gretzky, le frère de Wayne. Ouais. Avec moi, à Port-Huron, c'était notre capitaine dans ce temps-là. Ok. Là, la seule personne que je connaissais, j'en connais, on avait trois joueurs qui restaient au Canada, dont Brent. Ben, j'avais déjà été chez Brent à deux heures et demie du matin. Toc, 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 toc. Ben, il ouvre la porte, il dit, what the fuck, man? J'ai dit, Brent, I just got kicked out of the States. I gotta come to Canada. If I don't go to Canada, I go to jail, man. Il dit, what? Je comprends rien, lui, là, là, en tout, en tout, en tout, là. Pis, à la fin, j'ai passé deux journées chez Brent, les gars ont décollé en voyage. Mon coach, Jean-Laure Forêt, jamais rien fait pour moi. J'ai juste resté là pour rire. Cette année-là, je m'en étais jouer senior à Matane. À Matane? À Matane. Ok, all right. Ouais, c'est ça. Pis, c'est mon agent, là. T'sais, pour venir à l'agent tout à l'heure, c'est lui qui m'avait trouvé ce commentaire-là à Matane. C'est lui qui m'avait trouvé ça, yes! J'ai aimé les boys à Matane, j'ai adoré Matane. On n'a pas pris un final à Matane, c'était tripon brut. Mais, fuck, c'est pas le meilleur contrat, là, ça. Je veux dire, là, t'es rendu à Matane. T'avais quel âge dans ce temps-là, là, 23-24 ans? Ouais, 24 ans, 22 ans. 22 ans, 23 ans. Ceux-là, tu décolles d'une ligue pro, t'arrives à Matane, c'est quoi? C'est Senior Hockey, là? Oh, le chat, there he is. Oh, sorry, sounds great. C'est actually pas le premier chat. Le premier chat qui land sur le podcast, là. Merci. Faut que tu fuis deux ou troisième. Bon, nice, nice, nice. OK, celui-là. Alright, celui-là, tu te fais refuser aux douanes. Tu te fais « stay out » des états. Ouais. Après avoir fait le « good guy », pis avoir été chercher du stuff pour la team. Ouais. Ils ont probablement pris ton check et tout. Ben, non, j'ai pu garder mon check. Une chance au Vaux-Jésus-Christ, là. Thank God. Sinon, ça n'aurait pas bien été, là, maintenant. J'avais plutôt dans le vent dans le temps, pis ça. Hé, mine de rien, là, joueur de hockey professionnel, là. Ouais, t'as un type, mais tu fais pas des millions à faire ça non plus, là. Tu que veux dire, là? Non, 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 absolument pas. Et là, c'est… Euh… Après ça… Hé, ben… Là, j'ai tout essayé cette année-là, là. J'ai tout essayé des lettres à President Bush. Hein, pour te dire, dans ce temps-là, c'était President Bush. À President Bush? Ah, oui, oui, mais… Ah, oui, oui, mais… Oui, oui, hein. Je vais t'expliquer la situation, pour te dire, man, ça n'a juste pas de bon sens, là, tu veux dire, pis… Tu vois, à la fin, j'ai eu un waiver. Un waiver, ça dure cinq ans, OK? Après ça, je m'en étais au stage, j'ai joué une couple de places après ça, mais… Là, depuis tout le temps-là, je vais porter au stage. Parce que ça me coûte 500$, pis là, je vais le faire, je pense, dans pas longtemps, là. Parce qu'on veut peut-être bien se baler des vacances ou quelque chose, mais… OK, comme ça prend encore un waiver pour que tu ailles même voyager là, c'est-à-dire? Ouais, 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 ouais. Ben, voyons! Ah, je te jure, man, c'est ridicule au bout, là. T'es comme… T'es au pire, j'aurais eu un livre de faux que se dit OK, là. Je le comprends pas. Oui, ça, oui. Comme… Pablo Paquette ou quelque chose, tu sais. Pablo Paquette. Pablo Paquette. Pablo Paquette. Hein? Avec ce barbe-là, là, peut-être bien, là. C'est bien, c'est bien. T'as caché ça là-dedans, là-dedans, encore pas, tu sais. Ouais, ouais. Stopper là-dedans. OK, c'est là. Toute cette fuss-là, c'est encore difficile pour toi aujourd'hui d'aller aux States. Ouais, ouais. Qui est actuelle de la bullshit. Ouais. Parce que vraiment, t'avais rien fait de wrong. T'es là pour jouer. L'équipe est censée… Habituellement, ils gèrent ça, ils prennent garde de ça. Que tous les joueurs ont leur permis, pis tout le kit, là. Mais t'sais, ça bolle pas vraiment si t'es comme… Mettons que j'ai joué à Bâton Rouge ou Little Rock Arkansas ou whatever. T'es dans le milieu des States, t'as pas besoin d'un permis. Y'a personne qui va venir vraiment check us off. Là, t'es sur la border, pis qu'est-ce que je comprends pas non plus. Je me la montre pas, c'est du passé pareil, mais comme… T'sais, on avait des gars du Canada qui restaient au Canada. Pis qui travaillaient cette border-là à tous les jours pour venir aux pratiques, pour venir aux games. Tu sais, comme… Mais je comprends pas que moi, ben, j'avais un chèque de paye. Je me fais payer illégalement aux États-Unis, pis j'ai menti aux États-Unis. Oh, fuck. Tu sais, c'est plate, là. Oh, 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 oh. Si t'aurais jamais été là chercher des trucs pour la team, ils t'arriens jamais checker. Pis peut-être que t'aurais pas eu cette expérience-là. Mais probablement, je veux dire, là, t'as pas pu jouer là. T'as été à Matan. Pis là, ultimement, tu vas lander dans ce qui est Stuart, la ligue nord-américaine de hockey. Ça, vraiment, ça devait être toute une expérience. Pis je suis sûr que tu dois avoir des histoires, là. Cette ligue-là, pour ceux et celles qui n'avent pas… À Stuart, c'est moins pire, là, beaucoup moins pire à Stuart. Mais la réputation de cette ligue-là, dans ces années-là, c'était pas mal heavy. Hein, pas mal une ligue de tough. Je suis sûr que tu dois avoir vu des moyennes chauds, là. C'était dégueulasse, man. C'était… 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 C'était mental, t'sais. Cinq fights à tous les games avant… Première face-off. Actually, j'écoutais une game à RDS qu'on jouait à Trois-Rivières. Coronguée de Trois-Rivières, qui était nous autres contre Tetra Mines. La première face-off, six secondes. Ça a duré cinquante-trois minutes. C'était une brawl… Une brawl totale. Ça a duré cinquante-trois minutes avant que la prochaine face-off s'a fait placer, là. C'est comme… C'est comme… C'était… C'était même pareil, là, t'sais, là. Puis… Puis… Toi, tu jouais à ce game-là? Ouais. Moi, dans le fond… Là-dedans, j'étais un joueur de hockey, là. J'étais pas… Ouais, ouais, ouais. Absolument. J'étais un goût, moi, là. Ouais. Dans les ligues que tu joues, si tu joues féroce un peu, tu réponds à tes gestes, t'sais, là. Euh… Mais comme… Dans cette ligue-là, au Québec, là, on avait le fameux… Ma première année, là, qui était… Le semi-pro. Première année, c'était semi-pro. J'ai joué à Rivière-du-Loup. On avait le fameux Link Gates, là. T'avais… Justement, pour poser cette question-là, parce que j'ai vu que t'avais joué pour Rivière-du-Loup, euh… Qui était la ligue… Dans cette semi-pro, là, c'était la ligue qui a précédé la… L… NAH, right? C'est ça. Parce que, là, c'était… L'affaire de paye, puis tout ça, là, mettons, c'était tout en dessous de la table, puis là, les… Ouais. Ils se sont fait prendre. Le gouvernement a rentré là-dedans, ça a tout… Tout le monde s'est peut-être pogné, hein. Comme… Anyway. Après ça, ils ont eu… T'as l'air déclaré qu'ils étaient comme à avoir une job, puis tu pouvais gagner de ton match à jouer au hockey. C'est comme nice, pareil. Bien. Link Gates, là. Oh, 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 what a mess, ce gars-là, man. C'était… C'était mental, là. J'en ai entendu des histoires de… De… Link Gates, mais… Puis même, je pense qu'ils avaient joué au hockey senior au Nouveau-Brunswick, un bout. Euh… Mon père me raconte des choses qu'ils avaient joué les provincials seniors à Kokong, puis Link Gates jouait pour une équipe, puis ils se battaient contre des gars, puis… But anyway. All right. C'est comme… Comment tu as vécu ça, jouer avec Link Gates? Ben… Hé, là, mais quand tu… Quand tu couchais à Rivière… Parce que moi, je couchais la fin de semaine à Rivière-du-Loup, là, ben… Lui, s'il savait où tu étais, là, à n'importe quelle heure de la nuit, là, il pouvait aller chez vous, là, puis rentrer dans la maison, puis c'était comme le party, oui, là, tu sais, c'était l'enfer, là. J'ai… J'ai deux histoires de Link Gates, ça, c'est même pas sur Adlas. Sur Adlas, là, il tapochait du monde en sacrament, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Mais… Un gros anglais, euh… Comme 6 pieds 5, comme 300 choclives, tu sais, c'est un manse, là. On est du tube, toi, à Rivière-du-Loup, là, comme… Le Kojak, je pense que c'est, à Rivière-du-Loup. Ben, ouais, si je ne me trompe pas, là. Il y a un petit jeune… Ça, c'est… Ces deux histoires-là, c'est dans la même soirée. Il y a un petit jeune, là, qui vient dire à Link Gates, tu sais, un anglais cassé, le petit jeune, il dit, Hey, Link, il dit, I really like… I really… Oui, il voulait dire à Link… Il aimait la manière que Link se battait, tu sais. Ben, oui, là, qu'est-ce qu'il a dit à Link? Il a dit, I really like to fight you. Il a dit, what? Fuck! Il a punché, le gars! Le petit gars, il a des gros… Les fans! Les fans! Les fans! Il a dit, what? Wow! Et là, c'est là, c'est… Là, comme… What the fuck? C'est comme… C'est comme… Oh, oh, oh… Link Gates est absolument sucker punch, le gars! Il voulait dire à Link qu'il aimait, puis il aimait la manière qu'il se battait, mais dans le fond, il a demandé à Link pour se battre, tu sais. Oh, shit! Flour! Hey, puis… Comme la main comme épaisse de même, Link… Oh, my God! Ça, il tombe, ce gars-là! Ah, ça… Puis là, tu sais, on ne veut pas une couple de drinks dans le corps, mais… Tu sais… C'est un bar deux étages, puis ça, c'est la deuxième histoire que je te contes, là. Après ça, on rentre en dedans, puis là, ben… Il commence à se pincer des drinks, ce Link-là, là. C'est comme dur à arrêter, là, tu sais. Tu sais, c'est la clé, Link, tu sais. Il est en train de faire chaud. Non, 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 non! Non, non, non! Non drunk, Sam Ben. Non drunk, ok. Là, il baisse d'un autre round, puis c'est un deux étages, là-bas. Il va, là, puis il tarse le monde à côté de la Riddell, puis ils se donnent de l'album, puis ils vont mis en bas. Sur la dance floor, tu sais. Oh, shit! Ah, shit! Et, c'est Link-Gates, ça, tu sais que veux dire? Ouais, c'est Link-Gates, pareil, là. C'est Link-Gates, pis vous êtes à Rivier del Lou, là. Ah ouais, c'est Netman, puis c'est Linkgate, puis c'est comme, là, tu veux pas avoir rien à voir avec ça, là, Toto, tu sais, là, tu veux pas lui dire, comme, hey, viens, on va sortir des plans qui nous clenchent, nous autres, pareil, tu sais, là, ils venaient de clancher le petit gars, là, tu sais, fait que, oh, oh. Il n'a pas mis de la deuxième étage jusqu'à la dance floor, puis dans ce temps-là, je veux dire, Linkgate, il est encore plus gros que les bouncers, so, il n'y a peut-être pas moins ce qu'il peut faire, les bouncers sont probablement à la game aussi, après le cheering on, comme quand il rentre son coup de poing dans une bunch de faces, là. Dans ce temps-là, comme, qui-est-ce que Linkgate était, comme, embauché pour prendre, comme, quel gars qui se battait contre assez souvent? Ben, chose, là, il y avait Craig Morton dans ce temps-là, qui était pas mal tough, pas mal tough, ouais, ben, Joël Tariot. Oh, les animaux! Hey, on jouait, nous autres, on jouait contre les Chiefs de Laval dans ce temps-là, là, puis, on avait juste Link, puis Christian Leblanc, là, tu sais, on avait deux toughs, mais les autres équipes, tu sais, 5, 6, 7 toughs, là, tu sais, là, ça fait que, ça fait que, ça fait qu'on était comme dans la merde à chaque game, là, c'est que c'est comme pas le fun non plus, là, tu sais. Frig, non, puis, je veux dire, ça, là, si on vient, actually, sur les Chiefs, toi, t'as joué contre Dieu, comme, dans le AD, là. Ouais, 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 ouais. Comment est-ce que c'était à arriver à la House of Pain? Ben, ça, c'était à Laval, ça, c'était mental. Ça, c'était pour elle, ça, euh, t'arrives là, puis c'est comme, fuck, man, tu, 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 les estrades, emborquées par-dessus le banc, amoté, puis c'est dingue, la bière, puis c'est de rigole, puis c'était, c'était pas mal fou, mettons. Parce que, tu sais, moi, j'ai juste vu, comme, ce documentaire-là qu'avait sorti dans ces années-là, là, avec le gros Tim Lévesque, je pense que c'était, le gros bonhomme, là, puis d'autres gars comme ça, puis là, t'avais Craig Martin aussi, là-dedans. Ça devait être malade, jouer à Laval, dans ce temps-là, House of Pain, je veux dire, juste en voyant ces vidéos-là, la crowd est malade. Ouais, là, c'était comme, ça faisait peur, là, mettons, là, t'sais, c'est pas vieil aréna du job à quatre, puis, t'sais, les fans se dreadent derrière toi, puis c'est honnête, il y a des arénas qui font plus peur que d'autres, ça, c'en était une, donc, t'sais, là, c'est pour sûr, ça, peut-être, là. Holy shit. Puis, je veux dire, comme, toi, t'as quand même joué dans un ton que, c'est basically ça que le monde va à la game pour, right? Le monde va là, où c'est des fêtes, but ça que le monde, comme, ben, il réalisait peut-être pas, c'est que le niveau de hockey, back then, était still bon, là. Très bon. Puis, on jouait à... On jouait à des joueurs qui jouaient, puis c'était des superstars. Oui, oui, en jouant encore de ça, pas longtemps passé, ce niveau de hockey-là est super bon, tout de suite. D'une chance, les gars pratiquent pas à tous les jours, comme dans la Coast ou dans les ligues américaines, parce que ça accoterait la East Coast pour ceux, t'sais, là, comme, dans ce temps-là, c'est une des joueurs qui voulaient plus s'en aller à l'étranger, aux États ou en Europe ou quelque chose, qui voulaient plus rester proche de leur famille au Québec ou whatever, t'sais, là, puis c'était des solides, des solides prestances de joueurs là-dedans, là. Absolument. Qui est-ce que tu dirais que c'est le meilleur joueur avec qui c'est à jouer dans cette ligue-là? Hé, je veux te dire de quoi, j'ai une coupelle que j'ai bien aimé jouer avec, là, comme, un gars que j'ai adoré jouer avec, c'était mon capitaine avec la Radio X de Québec, c'était Jean-Yves Leveau. J'ai gagné la même, pas la même coupe, j'ai gagné la Allen Cup avec Jean-Yves à Saint-Georges, Saint-Georges, un gars de Saint-Georges, puis c'était le capitaine-là. Ça, il s'en est pris à Québec, puis il a joué avec les Blackhawks de Chicago, ça fait repêcher par les autres, si je me trompe pas. Un excellent joueur de hockey, une bonne tête, ben, un gars que je m'ai bien fait chum, pareil, l'année du lock-out, c'est Donald Brasheer. Ça, j'ai encore parlé cet été, puis, tu sais, on s'envoie des textes, on se jase, c'était malade, c'est un bon gars, puis, ben, il y a pas mal de gars, là, que je peux te dire, comme, l'année du lock-out, là, c'était malade. Donc, c'était, nous autres, on jouait à Québec, là, au Colisée, puis, les gars, on a pratiqué avec nous autres, là, Simon Gagné, Belanger, qui jouait avec Ellie, là, Eric Belanger, tu sais, des études des Québécois, qui jouaient dans le show, mais ça arrivait, là, puis, tu gardais ça patiné, là, nous autres, les gars de la Ligue nord-américaine, avec des gars du show, c'était l'enfer, c'était tripant au bout, tu sais, là. Voilà. Moi, puis, alors, j'ai fait des belles connaissances, lui, j'ai joué avec un gars, ben, Sylvain Rodier, je sais pas si vous vous connaissez, Sylvain Rodier, Sylvain Rodier, oui, il reste à Dieppe, je pense, ouais. Ouais, il reste à Dieppe, il reste, peut-être à Cocagne, si je me trompe pas, ou à l'entour, là-dedans. Ouais, ouais, peut-être, ben, je sais qu'il a joué pour les Acadians, aussi, quelques années passées, là, Maroon Cook. Exact, à Maroon Cook, c'est vrai, puis, lui, j'ai joué avec à Trois-Rivières, puis, j'adore les jouer avec lui, c'est un vrai Warrior, moi, quand je jouais à les Beavers, lui, j'ai joué à l'universitaire à Moncton, puis on allait les voir, puis tu voyais, là, comme c'était un grinder, c'est un excellent joueur. Ça, c'est cool, puis, je veux dire, Donald Brashear, aussi, ça devait toute qu'une expérience à jouer avec lui. C'est un gars que lui aussi, je veux dire, il a quand même joué plusieurs saison dans la show. Lui aussi, il a fait face au tough. Moi, je m'en souviens de ses grosses Legendary Battle avec George Arrak. C'était toujours des bonnes fêtes. Il avait aussi vécu un malheureux incident avec Marty McSorley, là. Ça n'a pu, en fait, finir sa carrière, à être là. Ouais. Un coup de stick de même sur le bord de la tête, ça va faire du bien, là. Un coup de hache. Un vrai coup de hache sur le bord de la tête, je veux dire. But Donald Brashear, comme de ça que j'entends, c'est un all-around great guy, aussi. Ah, ouais. C'est un bon job. Je pense, c'est celui qui avait joué à Ferdicton, ici, pour les Canadiens. Ouais. Quand il était drafté par le Canadien, ça ferait tellement mal qu'on essaye de ponguer Donald Brashear sur le podcast. Ouais. Hé, un bon yard, vraiment bon gars, là. Puis, Louis Brashear, là, c'est-à-dire qu'il avait signé un contrat de 2.6 millions, là, puis il disait. Il se mettait un, là, puis « I robbed the bank », il disait. « I robbed the bank », « I robbed the bank », « I robbed the bank », hein, tu sais. La bank ne valait pas cet argent-là, mais il l'avait fait, tu sais. Puis, il a tout le temps été bon pour les boys. On allait souper au Québec, là, puis « after you », là. Comment ça coûte ? C'est ça, sa phrase préférée. Comment ça coûte ? Comment ça coûte ? Il payait, payait, payait les restaurants, tout ça. On avait fait un pre-game meal, là, au Eastside, Mario. Après le pre-game meal, il venait m'emmener chez nous, puis à mon appartement, puis je rembarque dans son gros Christy d'escalade, là. Il arrête, il dit « Ah, il dit, j'ai un petit stop à faire. » « OK. » On arrête au Bombardier, au magasin de Ski-Doo. Le gars lui dit « Hey, bonjour, M. Bouchier. » Il dit « Bonjour, bonjour. » Il dit « C'est quoi ton Ski-Doo qui marche le plus ? » Il dit « C'est lui, il va être là. » Il dit « OK. » Puis, il dit « C'est quoi un autre Ski-Doo familial ? » Il dit « C'est lui, il va être là. » « Ben, il dit « Je vais en prendre un chaque. » Il dit « Comment ça coûte ? Je vais venir chercher ça, bientôt. » « Sleek de même. » « Tu viens de t'acheter deux Ski-Doo, tu as là, là. » « Puis, tu n'as jamais fait du Ski-Doo, là. » « Ouais. » Il dit « Ça me tente. » « OK. » « Oh, shit. » Là, tu sais, comme des fois, c'est facile pareil, là. » « Toi, tu es là avec ton contrat de Ligue nord-américaine de hockey. » « Puis lui, il est là avec son 2.5 millions qu'il a fait juste de la dernière année. » « Ouais, c'est là. » « C'est cool. » « Ça, c'est cool. » « All around, c'est pas mon gros bout, là. » « Puis là, tu avais mentionné aussi que vous avez gagné la cup. » « Ça, c'était-tu dans la Ligue nord-américaine ou vous avez gagné la Allen Cup ? » « La Allen Cup, ça, c'était la Coupe Prestige. » « Oui. » « Vieux senior, là. » « Oui. » « C'était la dernière année que... » « La première année que j'ai jouée, dans le fond, à Rivière-du-Loup, c'était semi-pro. » « C'est la dernière année que cette Ligue-là a pu faire partie de la Allen Cup. » « OK. » « Puis c'est là que vous avez gagné. » « C'est là qu'on a gagné, oui. » « Parce que l'année d'après, on a commencé à se faire payer comme des chèques de paye, là. » « Légal, si tu veux, là. » « Après ça, on n'avait plus le droit de faire partie. » « À cause de cette Ligue semi-professionnelle, tu n'avais plus le droit de faire partie de la Allen Cup, oui. » « Bien. » « Ceux-là, vous avez gagné ça. » « C'était à Saint-Georges que tu avais dit. » « Saint-Georges-de-Beau, ça, Saint-Georges-de-Beau. » « Ça, ça devait être tout qu'une expérience. » « Puis probablement tout qu'un party aussi. » « C'est une expérience parce que moi, ce n'était pas mon équipe non plus. » « Eux autres, ils avaient le droit de ramasser quatre joueurs de notre équipe à Rivière-du-Loup. » « Nous autres, on avait fini de jouer dans les séries. » « Puis, ils avaient appelé, moi et le goaler. » « Puis, il y avait deux autres gars qui auraient pu jouer pareil, mais ils n'ont pas joué. » « Puis, on est venu jouer avec eux autres. » « Puis, on a fait partie du tournoi. » « Puis, on a gagné. » « C'était trippant. » « Ça, c'était mon premier championnat. » « C'était pas dans mon équipe. » « Mais même ça, c'était le fun au bout. » « What a ride, what a feeling. » « Puis, tripant au bout, là, tu sais. » « Puis là, avez-vous gagné un autre championnat dans la Ligue nord-américaine en Sud ? » « Ouais, ça, c'était quand j'étais à Trois-Rivières. » « Je m'ai fait échanger du Radio-X de Québec à Trois-Rivières. » « J'ai joué là quatre ans. » « Puis, on a passé des « hauts » et des « bowmen » à se faire payer de l'argent, des « hells ». » « C'était juste des estis de gamme de fou, là. » « On a passé là une saison. » « Anyway, je rentrerai même pas les détails là-dedans, mais c'était pas. » « Un petit peu trop sketchy, là. » « Mais, on a à Trois-Rivières, là, ma quatrième année. » « J'étais capitaine de la tête, là. » « Puis, on avait vraiment une équipe, une belle équipe. » « Puis, on a fait un rouleau compresseur des séries. » « Puis, on a tout clongé, tout le monde. » « C'était nice au bout, là. » « Puis, ça, ça devait être une super cool expérience aussi. » « Tu sais, avoir cette cup-là. » « Ça faisait déjà plusieurs saisons que tu jouais avec cette team-là. » « Yes, yes. » « Gangue la cup. » « Avez-vous gongé ça à home? » « À la maison. » « À la maison. » « Colisée de Trois-Rivières. » « Packed House. » « 4 000 personnes et plus dans la maison. » « Puis, ça, c'était nice au bout, là. » « Ça, c'était vraiment nice pour moi, là. » « Oui. » « Puis, surtout home, hein. » « Comme on dirait, tu gagnes quelque chose comme ça à la maison. » « Ça fait déjà quelques saisons qu'il passe, là. » « Oui. » « Puis, c'est terminé avec ça. » « As-tu back joué dans la ligue après cette saison-là? » « La saison d'après, je m'en est revenu à la maison, dans le bout ici de Tachipagan. » « J'ai joué avec les pêcheurs de Tachipagan-Lamec. » « Puis, à la fin de la saison, j'ai retourné jouer à Trois-Rivières pour les playoffs. » « Puis, j'ai joué une game, puis après ça, j'ai joué des playoffs. » « Puis, l'année d'après, je m'avais fait échanger à Rivière-du-Loup. » « Puis, à Rivière-du-Loup, là, je venais de me faire ré-réopérer pour la quatrième fois dans ma cheville. » « Puis, j'avais eu comme un slow start, puis ça ne marchait pas, là. » « J'étais comme moins 12 en 10 games, là. » « Puis, ils m'ont coupé, puis ils m'ont revenu de nouveau par chenaud. » « Puis, j'ai commencé à jouer avec les Acadiens de Karaket dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas d'équipe à Tachipagan-Lamec. » « Mais, c'est là que ma carrière, c'est-à-dire qu'elle m'a décollé un peu, là. » « Tu vois, puis, tu sais, tu as quand même joué avec… tu as joué avec Tachipagan, pour commencer, right? » « Le mec Tachipagan. » « Ensuite, tu as été à Karaket avec les Acadiens. » « Yes. » « Puis là, ensuite, tu as joué pour le Optimus, si je ne me trompe pas. » « Oui, le Optimus. » « Je n'ai pas joué longtemps pour le Optimus, par exemple. » « Je travaillais dans l'Ouest dans ce temps-là. » « Acheter dans l'Ouest. » « J'ai joué avec les âges de Grande Prairie pour une saison. » « OK. » « On a perdu en finale, là-bas. » « Oh. » « Ça, c'était vraiment nice. » « Mais, avec quatre ans, je n'avais pas joué. » « Puis, j'ai été massérier pour l'équipe. » « J'ai fait le club. » « Mais, on a eu du fun. » « J'ai été une belle équipe. » « Puis, on a perdu en finale. » « Un team senior. » « C'était du beau hockey, pareil. » « Vraiment beau hockey. » « Oui. » « Puis, mais après ça, quand j'ai fini de travailler là-bas, j'ai revenu par ici. » « C'est là qu'on est embarqués dans cette ligue-là, la nouvelle ligue-là. » « Fait que, c'était pas pire pareil, là. » « Quand j'ai joué pour les Acadiens, as-tu joué avec Bob Bisseney ? » « Non, je n'ai pas joué avec Bob Bisseney. » « J'ai joué contre lui. » « OK. » « J'ai joué contre lui. » « Quand je jouais, je ne suis pas grand à la Mecque. » « Lui, il jouait à Caraquette. » « All right. » « Moi, oui, Bob, là, il jouait dans les Chiefs. » « Mais, ce n'était pas les Chiefs de Laval. » « C'était les Chiefs de… » « Voyons. » « Juste à côté de Montréal, là. » « Parce que Laval avait déménagé, là. » « Ça ne me vient pas à l'idée, mais… » « Peut-être là, ma tête avait été mise à prix. » « Oh, là, il y a eu. » « Contre les Chiefs, là. » « On avait joué notre premier game de la saison contre les Chiefs à la maison. » « Saint-Jean. » « Oui, Saint-Jean, c'est ça, exact. Merci. » « Puis, je line up un de deux bons défenseurs, puis je le pince comme il faut, là. » « Mais là, dans un mois et demi, on joue à Saint-Jean. » « Les Chiefs, là, puis c'est des goons, ça ne s'y boit de bon sang. » « Puis nous autres, on n'est pas équipés pour aller à la guerre avant tout. » « Mais là, c'est les forums. » « Avant ça, les réseaux sociaux, c'était comme plus ou moins, là. » « Mais c'était les forums de discussion. » « Puis là, les Chiefs avaient mis 2000$ sur ma tête. » « Puis la journée qu'on s'en allait jouer à Saint-Jean, là, j'étais blême en sacrament, là, ça ne me tentait pas, là. » « Oui, là. » « Puis là, on arrive là, puis il y a une couple de tofs, puis là, ça roronne autour de moi, puis, hey, Simonin. » « Puis là, à la fin, Jonathan Saint-Louis, c'était un des chums, il jouait là-bas. » « Mon style de joueur, ce genre de, puis ça. » « Puis il dit, exemple, il dit, c'est aussi bien qu'on se punk, moi, puis toi, moi, je vais faire l'argent. » « Puis après ça, il dit, tu n'auras plus besoin de pogger, au pire des pires. » « Ah, tu t'as raison, Christ, ça fait mettre de l'allure, ton plan, ça fait mettre de l'allure, je dis. » « Fait que là, on a droppé les gants, puis on a juste été, là, tu sais, je veux dire. » « C'est vrai. » « Ah, ah. Il y avait des méchants matamor, là, de bord, là, tu sais, c'était... » « Yves Bossé, jouait-il encore ? » « Yves Bossé, Sung Dun, des gars qui sniffaient d'antiflogestion avant les games, là, tu sais, c'est bien. » « Tu voulais pas avoir affaire avec ça dans un coin de bande, tu sais, je veux dire, là. » « Non, absolument pas. » « Ah, c'est vrai. » « Puis là, Bob Bissonnette jouait pour G aussi ? » « Ouais, Bob Bissonnette, c'est comme le huitième tough dans cette équipe-là, tu sais, là. » « Oh, c'est vrai. » « Il avait comme une belle job, pareil, dans le fond, le petit mob, là. » « Mais c'était un caractère, ce gars-là, puis il était tellement comique sur Adlas. » « Il me collait, il me collait sur Adlas, puis si, c'était comique, tu sais, là, c'est comme... » « T'avais comme pas le choix de rire avec, là, tu sais, là. » « Il m'avait collé à la caractère une fois, il savait bien trop que j'allais pas me battre avec, là, tu sais, là. » « Mais il me collait, il me disait, « Ouais, panquette, il drape les gants, panquette, panquette, tu sais, en québécois, là. » « Non, non, il dit, là, il chate, mec, que tu allais pas draper, mais il y a une astille face à la caractère, ce gars-là. » « Il y avait une face à la caractère de dehors. » « Oh, 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 oh. » « Moi, je l'ai vu jouer à l'Aigloo à Moncton, parce qu'il y avait sa band, puis tout le kit, là. » « Je pense que c'est l'année avant qu'il est mort ou quelque chose comme ça. » « Un vrai maniac. » « J'avais jamais vu Chaka mettre une show sur un stage comme Bob Bissonnette. » « J'en sais rien, cette soirée-là. » « C'est le seul gars que j'ai vu dans ma vie qui a pris un pitcher, un gars, il avait son pitcher de bière. » « First of all, il boit, lui, il boivait tous ces shows, là. » « C'est temps. » « Tu sais, il y a du monde, il font des shows, ben, il cipe juste dessus, là. » « Ben, Bob ne cipe pas dessus, là. » « Il boivait vraiment de la bière toute la show. » « On est allé glou. » « Moi, j'ai assis avec une table. » « J'avais une couple de bons chums qui étaient dans la team, des aigles bleus. » « On boivait de la bière, puis ça, ben, il me dit que Bob commence. » « Puis, après la boîte, il prend son pitcher, puis lui, il disait toujours, « gorgé, hein. » « C'était ça comme sa catchphrase, là. » « Son gros cheer, I guess. » « So, il avait son pitcher comme half-but. » « Il fait gorgé, là, puis tu vois, qu'il était primé. » « Il smash le pitcher sur son front. » « Par exemple. » « Il est juste là, comme à mêler. » « Il crie, « Woohoo, let's go. » « Il a vite partout à terre. » « Puis, il a juste continué son show, là. » « Juste unreal. » « Puis, Bob, c'est honnête, comme... » « Moi, je ne le connaissais pas comme un joueur de hockey avant. » « Là, j'ai commencé à digger into it. » « C'était comme un tout caractère de joueur de hockey, là. » « Oui, oui. » « Lui, si je ne me trompe pas, il était capitaine avec les Olympiques de Hull dans ce temps-là. » « Oui, c'est vrai. » « Du gros hockey, là. » « Il était complètement dingue aussi, là. » « Ah, absolument. » « Absolument. » « Bob, c'est honnête, non... » « Je l'ai même encore dans mes playlists de Spotify, là. » « Je veux dire... » « Pour moi, sa chanson Chris Chelios, c'est la belle chanson ever, là. » « Oui. » « Surtout qu'il mentionne le scandale entre Chris Chelios et la femme à revenir à la Corée, là. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que tu es revenu jouer... » « En a pas dans la Sûle, dans le fond. » « C'était quelle ligue dans ce temps-là? » « C'était la North Shore? » « Non, bien, comme... » « Quand j'ai venu de l'Ouest, là, mettons, là. » « C'était la ligue qu'on est dedans, tout de suite. » « Ligue à Cadi-Chaleur. » « C'était la deuxième année de cette ligue-là, là. » « OK. » « Puis... » « Ouais. » « Moi, j'avais manqué la première année. » « Puis il n'y avait pas de club. » « Je suis pas grand, il n'y avait pas de club. » « Quand est-ce que Caracat avait gagné, dans le fond. » « Puis nous autres, quand j'arrivais, moi, j'arrivais au moitié de la saison. » « Puis je faisais comme du back-and-forth avec l'Ouest, un peu, là. » « Puis c'était dans la ligue de cette ligue, c'est de la Cadi-Chaleur. » « C'est quand même une belle petite ligue, pareil. » « C'est plus connu de la vente, dans le fond. » « Yeah, absolument. » « Puis là, j'ai entendu des échos ici. » « L'année prochaine, il va peut-être avoir d'autres à notre ligue ou quelque chose comme ça. » « Je sais qu'ils veulent bien commencer ici, de Richie Boktou. » « Puis Boktou, j'ai entendu. » « Je sais, dans la région de Miramichi aussi, on parle du hockey senior. » « Ça, c'est quand même bon que ça revienne en bague, hein. » « Je veux dire, pour un petit bout, ça ne garde pas bien. » « Puis là, cette année aussi, il y a eu une ligue senior. » « Je ne sais pas comment fort que c'est. » « Je ne sais pas ce qu'est le calibre de game. » « Mais je sais qu'il y en a une au sud aussi, à Saint-Jean, dans ce coin-là. » « Grand Lake. » « Si je ne me trompe pas. » « Quispam 6, même. » « Which qui est quand même bon. » « C'est bon qu'on a en bague, ce game de hockey-là. » « Senior hockey. » « Moi, j'ai grandi. » « Quand on allait à l'aréna ici, à la vieille aréna, Mirchiboktu, c'était lourdé de monde. » « Tout le monde était là pour une bonne show, une bonne game. » « Puis on dirait qu'on a comme manqué ça dernièrement. » « Nous autres, dans notre coin, l'aréna a brûlé en 2009. » « Puis on a juste eu une autre en automne 2018. » « Donc, on est chanceux pareil. » « Ça prend un petit peu de temps avant que ça se remette sur pied. » « Mais toi, je veux dire, ta joie, je ne suis pas long maintenant pour combien d'années. » « Tes dernières années, disons, je te ligue ici. » « L'année passée, il n'y a pas eu de hockey. » « Les trois dernières années, mettons. » « La première année, on a perdu en finale contre Acadie. » « La deuxième année, aussi. » « L'année passée, ça n'a pas fini. » « La saison n'a pas fini, mettons. » « On s'est fait éliminer par Bathurst. » « Puis ça n'a pas fini. » « Moi, à mon âge, je ne savais plus trop si c'était ma dernière game que j'avais joué ou qu'est-ce qui se passait. » « Puis cette année, je n'étais pas supposé de jouer. » « À la fin, il y a comme un petit déclic à Stifi, là, puis une couple de boys. » « Puis tu sais, dans le fond, il y a une saison écourtée. » « Je pense que si le bon Dieu m'a béni à Stifi, puis il me donnait une saison écourtée d'un vieux de 43 ans comme moi, hein. » « Je pense que ça meurt à fond. » « Mettons, j'aurais eu une saison de 20 games, peut-être que je ne l'aurais pas trouvé trop, trop drôle, mettons. » « Ou je l'aurais trouvé longue, mettons. » « Je pense avoir du millage, je suis le bonnet un peu, là, tu sais. » « Absolument. » « Fait que, comme je te dis, le bon Dieu nous a béni avec une saison de 8 games. » « Puis après ça, c'était les séries. » « Nous autres, cette année, regarde, plus humain, je te dirais, c'était comme une équipe de rêve. » « Une équipe de rêve, là. » « Il y avait quand même une grosse écrite, puis je veux dire, Charles Bergeron, Les Bezos, Luc Williams qui a eu une excellente saison. » « Ouais. » « Comment est-ce que tu avais vécu ça? » « Tu sais, comme vous n'avez quand même pas joué trop, trop longtemps ensemble comme équipe cette année. » « Paul, vous aviez, comme tu l'as mentionné, une équipe de rêve, un dream team. » « Comment est-ce que tu as trouvé ça, jouer avec eux, là? » « Bien, je veux dire, on avait une équipe de rêve, une couple d'années passées, pareil. » « On avait tous les bezos, toute la whole package, trois ans passés. » « On s'est fait éliminer. » « On a porté en série, qu'on a traité en finale. » « On s'est fait suspendre, tout fait. » « On a fait le job. » « Avec les séries qu'on a portées en finale contre Acadie, on a finalement appris quelque chose pareille. » « On a appris à gagner. » « On a appris comment perdre, premièrement. » « On a appris à se rendre en finale et gagner. » « Puis là, tout le monde qui est revenu cette année, tout le monde qui était là, mais tout le monde était là pour la bonne raison. » « Tout le monde acceptait leur rôle, tout le monde avait de la discipline. » « Point de vue, pas juste punition, mais point de vue, il est long. » « La dureté de ton temps de glace. » « 30 secondes des joueurs d'avant, c'est dumb, bien changé. » « Des fois, ça te fait chier, t'es habitué à jouer une minute et demie, mais ça ne marche pas des minutes et demie, tu comprends. » « Tout le monde a comme embarqué, sur le même pace, à partir de la sixième, cinquième game de la saison, puis ça n'a juste pas arrêté. » « Puis, comme on a Chuck Alain, pareil, c'est un police par ici, il est mental, ce défenseur-là est malade. » « Les deux besos, Tommy et Billy, puis en plus, on avait Luc Landry qui est revenu cette année, lui et Luc Landry. » « Il a ramassé des gars dans les séries, c'était impeurable, tu sais, comme je veux dire. » « Il avait un bon mix de vétérans, de recrues, puis ça a donné quoi, ça a donné. » « Puis, c'était comme wow, je pense que ça a allumé, ça a allumé une petite flambe à l'équipe de Chippagans, parce qu'on garde le même noyau. » « Moi, je me retire cette année, c'est fini, je m'envoie. » « C'est la petite, là ? » « Ah, je passe le flambeau, c'est le temps à quelqu'un d'autre, puis il y a des bons leaders là-dedans, puis je ne m'inquiète même pas avec ça. » « Tu as entendu ici, c'est parti. » « Hein ? » « You heard it here first, folks. » « Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est sûr, c'est un autre temps. » « Puis, comme, il y a un beau noyau de vétérans, puis ils sont là pour les 7000 prochaines années, là. » « Ça fait que ça va être spécial, pareil, là, tu sais, comme, on a allumé l'équipe, mais je pense qu'on a allumé aussi la ville. » « Parce que les gars commencent à faire des apparitions avec la coupe, puis ça va, on va dans les écoles, on va là, puis les jeunes aiment ça, les jeunes, on va dans les pratiques, puis, tu sais, les jeunes adorent ça. » « Je pense qu'on vient chercher un autre fan base, mais, comme, c'est juste, comme, le futur, pareil, là, tu sais. » « C'est une autre affaire que j'aime avec les nouvelles ligues, Senior Stur, parce que là, pour un bout, c'était devenu, comme, pas une semi-pro, mais tu étais rendu que c'était juste des imports, juste des gars, don't know, right? » « Puis on dirait, Stur, bien, on revoit ça, c'est des gars locaux, ils peuvent s'impliquer dans la communauté, c'est aussi que les joueurs vont à l'école, vous avez de la coupe cette année, ça, comme, donne vraiment un nouveau souffle au hockey dans cette région-là. Puis, vraiment, c'est les jeunes qui vont assurer la génération dans les années à venir aussi, là. » « Des autres. » « La relève, I guess. » « Oui. » « Qu'est-ce qu'était le feeling de gagner la coupe, puis vous l'avez gagné, Home Ice, je suis sûr que ta famille devait être là aussi, là. » « Qu'est-ce qu'était ce feeling-là, en plus, ta dernière année ? » « Explique-nous ça, là. » « Bien, c'est comique, parce que là, cette semaine, les jeunes, puis les boys parlaient de ça dans la chambre. « Sam, quand t'as gagné tes autres coupes, là, t'as-tu gagné à la maison, ça s'adonné que oui. » « À Saint-Georges, j'ai gagné à Saint-Georges, à Trois-Rivières, j'ai gagné à Trois-Rivières, puis à Chippegan, on a gagné à Chippegan-Ville. » « C'est quand même incroyable, pareil, là. » « C'est comme juste le monde, tout le monde que tu connais dans les estrades, le monde que tu côtoies tous les jours, voir l'excitation des gars sur le banc du monde dans les estrades, c'était vraiment spécial. » « Comme notre photo d'équipe, on voulait que les fans étaient dans la photo, pareil. » « Ça faisait 32 ans que ça n'avait pas arrivé à Chippegan. » « Oh wow. » « Ouais, ouais, non, il n'y avait pas eu de club senior qui n'avait pas gagné à Chippegan depuis 32 ans. » « Puis moi, j'étais, la dernière fois qu'ils ont gagné, 32 ans passés, en 1990, j'étais dans les estrades avec mon père. » « Neuf ans ou dix ans, je pense. » « Je les ai vus gagner, le capitaine me l'a donné un pâton. » « J'ai resté marqué de tout ça. » « Puis, pour sûr, il y a plein de monde qui a resté marqué aussi, des jeunes et toute la patente de ce qui vient de se passer. » « C'était un beau message, c'était le fun, c'était le fun de la vivre, puis on ne peut pas se plaindre. » « Sois-tu vraiment comme ta hockey carrière a basically eu un Hollywood ending ? » « Ouais, 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 si tu veux. » « Si tu veux sur le temps, regarde, tu gagnes devant ta crowd à Chippegan contre la meilleure équipe de la ligue en quatre. » « Hein ? En quatre games ? Moi, j'étais vraiment… » « Puis, actually, moi, je joue au hockey à toutes les semaines ici, puis on joue les mercredi soir. » « Puis, j'ai une couple de boys qui suivent un petit peu cette ligue-là. » « Moi, j'ai des chums qui jouent à Chippegan, j'ai des chums qui jouent à Dalhousie. » « Puis, je m'en souviens, avant que votre série commence, je parlais avec une couple d'autres boys ici, puis ils disent, « Ah, Dalhousie gagne probablement ça. » « Ils ont dit, ah, probablement cinq games. » « Puis, moi, actually, tu sais, comme j'avais vu vos stats, je connais bien les Williams. » « C'est un gars qui vient pas trop loin d'ici, à Saint-Antoine. » « Puis, j'ai dit, comme vraiment, boys, ils ont quand même une grosse équipe. » « J'ai vu Charles Bergeron jouer, les Bezos joués assez quand il venait de jouer ici contre les Jaycees. » « Puis, j'ai dit, comme, I don't know, tu sais, ça pourrait être une bonne série. » « Puis là, tout d'un coup, quatre games, that's it. » « But, vivez pas, vous devez avoir super bien joué ces games-là. » « Dalhousie a quand même une grosse équipe. » « Dalhousie a une grosse offensive. » « Grosse, grosse offensive. » « Mais, dans le fond, notre plan de match d'André Oliva, man. » « Coach André Oliva Roussel. » « André, ma boy. » « Il n'y a rien qu'à passer avec l'un des deux passifs. » « Oui. » « C'est nice, ça. » « On les a pas filés, Dalhousie. » « Pas filé le mien. » « Puis, eux autres, comme on a vu, ils ont mangé un méchant coup. » « À jouer des 12 à 8, puis des 8 à 9, des 9 à 8, puis contre Acadie, puis c'est ça. » « Des high scoring games, tout ça. » « Après ça, nous autres, le clou pour nous autres, c'était notre goaler. » « Guillaume Chasson, il a connu une grosse saison la première saison. » « Il arrêtait tout. » « Il sortait de l'école. » « C'était de recrues. » « Il golait à merveille. » « Puis là, on a eu de la misère, les deux années après ça. » « Mais cette année, en play-off, ils sont revenus en force. » « Hey, deux shout-outs dans les deux dunker game. » « Incroyable. » « Deux dunker game, des playoffs. » « Unreal. » « Ouais. » « Comme tout cliquait à vous autres. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Tout a été, tu l'avais expliqué tantôt, early on de la saison. » « Ça n'a pas été une grande saison. » « Ça n'a peut-être été bon, actually, que ça n'a pas été une grande… » « Parce que comme ça, ça vous force à cliquer peut-être un petit peu plus vite. » « Ouais. » « Vous avez un nouveau coach, actually, hein. » « André Oliva. » « Si bon qu'on le brague assez, là. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « C'est quand même une excellente saison derrière le banc. » « Un coach recrut, man. » « À moi, c'était le meilleur coach de la Ligue. » « Parce que dans la première série, il a outcoaché notre ancien coach, Dave Cohen. » « Puis après ça, il a outcoaché Luc Bernon, Easily, là. » « Qui était la meilleure équipe de la Ligue, là. » « Ça fait que, moi, j'y lève mon chapeau, André Oliva, pour ce temps, là. » « Charles, t'as un good boy, André Oliva Roussel. » « Yes. » « Tout qu'un coach de hockey. » « On savait qu'il était un excellent joueur, mais là, c'est sûr, on sait qu'il a un excellent coach. » « Qui est right on. » « Parce qu'après un bout, hein, il faut que tu passes la torche, puis tu t'accroches les patins, puis tu envoies derrière le banc. » « Ça, il redonne quand même à la communauté, puis à la team. » « Anyway, Sam, je veux dire, on va te dire un gros merci. » « Ça fait quand même assez longtemps qu'on parle. » « Ça fait comme un mur et vent. » « Wow. » « Ça passe vite, hein. » « Ça, c'est l'une chose qui m'a toujours surpris avec les podcasts, puis je l'ai dit à d'autres monde. » « Quand on a commencé à faire des podcasts, là, j'avais assez peur de ne pas parler assez longtemps. » « Mais là, c'est plus un problème, mon tout. » « C'est assez facile, c'est sûr, de juste jaser puis jaser. » « C'est le fun de jaser, right? » « Ouais, c'est ça qui n'est pas pareil. » « Ouais, c'est informel, il n'y a pas de questions vraiment structurées. » « C'est réel aussi, tu sais, c'est comme c'est naturel, il y a un flow, tu sais. » « Ouais, 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 j'ai checké votre podcast avec Steve Bégin, puis j'avais vraiment aimé ça, puis ça. » « Vous faites une très bonne job, les gars. » « C'est moi qui vous remercie de m'avoir demandé d'être là avec vous autres. » « Ah ben, right on. » « Et vraiment, c'est vraiment là, c'est nous autres à te dire merci. » « On cherche tout le temps, dude. » « Boys, on cherche d'avoir du monde qui vient un petit peu de tous les coins de la province, vraiment. » « Des acadéens, des francophones, du monde qu'on jouait, qu'on oeuvrait au Nouveau-Brunswick. » « C'est vraiment le fun, puis c'était super la fun de jaser avec toi. » « On va te dire, actually, bonne retraite, Sam. » « Et hockey organisé, I guess. » « Merci. » « Tu vas probablement encore jouer dans les Beer League. » « Oui, ça va. » « Mais tu as eu quand même une grande carrière de hockey. » « Ça a commencé, en fait, dans les années 90, dans la queue. » « Et même avant ça, au minor hockey, ça fait quand même plusieurs années que ton fils n'était pas tant là. » « Ça va faire du bien, comme tu avais mentionné, à ton corps de prendre un petit break de ça. » « Yes. » « Puis, encore une fois, un gros merci à toi. » « Gros merci à tout le monde qui nous écoute. » « Ça va, actually, de mieux en mieux, là. » « On pense encore ou on continue toujours à s'habituer à notre petit « independent podcast, I guess. » « Ça va super bien, puis on remercie tout le monde qui nous écoute à tous les semaines. » « Puis, on se parle lundi prochain. » « Et encore une fois, remerciez Ganon Sanitation aussi. » « Tu sais, notre sponsor. » « Merci, puis un soir au cas, tout le monde. » « Merci, Sam. »